A un refus d'obtempérer, le pilote prend la fuite en cachant l'immatriculation de son cyclomoteur. Et l'inévitable se produit. La gendarmerie vient à peine de se positionner sur la chaussée royale à Saint-Paul pour un contrôle de routier. C'est ce genre de comportement dangereux qui constitue l'un de nos objectifs principaux en termes de lutte contre la sécurité routière. L'opération du jour vise des usagers particuliers, les cyclistes, les cyclomotoristes et les piétons qui ne sont pas autorisés à circuler sur la route nationale 1. Ce tronçon est un des points noirs du réseau routier. En juillet dernier, trois accidents graves s'y sont produits. L'un des points noirs de l'île, effectivement, mais de par sa fréquentation massive, le nombre de véhicules circulant dans les deux sens est très important. Et si on ajoute en plus cette fréquentation d'usagers qui n'ont rien à y faire, le danger est au maximum, ce qui explique que les accidents sont plus nombreux sur ce tronçon qu'ailleurs. Un peu plus loin, la brigade motorisée est en faction. Le dispositif de contrôle est déployé en deux points pour plus d'efficacité. On est chargé d'intercepter tout cyclomoteur, cycle ou piéton qui serait amené à emprunter la 4 voies, lieu sur laquelle ils ont interdiction d'aller. Et on les amène à un poste d'interception qui se trouve sur la sortie Saint-Paul-Centre. L'opération a environ duré deux heures, avec quelques verbalisations et beaucoup de messages de prévention. Les gendarmes n'ont pas manqué de rappeler que sur une 4 voies, l'espérance de vie d'un usager arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence n'excédait guère 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada